L'actualité politique avec un duel, méfiance contre confiance. La scène se passe au Parlement fédéral. Acteur principal, le Premier ministre, Alexandre de Croix. Selon les partis d'opposition PTB, Belang et NVA, il a menti sur le budget et il doit démissionner. Pour Alexandre de Croix, c'est juste un scénario bidon. Laurent Rarre pour les explications. Alexandre de Croix très attendu ce matin à la Chambre des représentants. Le Premier ministre doit s'expliquer sur des messages entre son cabinet et celui de l'ancienne secrétaire d'État au budget. 9 novembre, 17h23, le cabinet d'Alexander de Croix envoie deux messages WhatsApp au cabinet d'Eva de Blecker. C'est bon pour nous, merci pour les adaptations. Pour l'opposition, ces messages démontrent que le cabinet du Premier ministre a bel et bien approuvé le budget. C'est le son cabinet qui a demandé au cabinet de Mme de Blecker d'écrire cette note de politique. Elle l'a fait, mais elle est virée pour l'avoir fait. Ce n'est pas correct. Dans sa réponse, Alexandre de Croix revient longuement sur le processus d'élaboration du budget. Une tâche qui relève uniquement du gouvernement. C'est le gouvernement qui décide et le secrétaire d'État qui exécute et pas à l'inverse. Autrement dit, la copie d'Eva de Blecker n'était pas conforme aux décisions du gouvernement. Eva de Blecker seule responsable d'une erreur dans le budget à 1,3 milliard d'euros en 2023 et 1,7 milliard en 2024. Mais qu'en est-il des messages WhatsApp ? On s'envoie des centaines de messages par jour. Et oui, c'est vrai, des membres des cabinets le font aussi. Donc est-ce qu'il y a des messages ? Ben oui, je n'ai jamais nié qu'il y a des messages. Mais est-ce qu'il existe un message qui dit qu'il y a un accord pour changer le budget ? Non. Ce message-là n'existe pas. J'ai toujours été très clair par rapport à ça. Des explications loin de convaincre les partis de l'opposition. Tout le monde sait qu'il y a des messages secrets que le premier ministre ne veut pas passer au Parlement. Maintenant, tout le monde a la preuve que le premier ministre ne veut pas le faire. Il fait des entourloupes. Il dit qu'il n'a jamais nié l'existence alors qu'il a clairement nié l'existence des WhatsApp. Le PTB, la NVA et le Vlaams Belang demandent la démission du premier ministre. Alexander Decroix qui espère, avec ses réponses, avoir mis fin à ce qu'il appelle des allégations de mensonges. Le PTB, la NVA et le Vlaams Belang